Je pense qu'il y a certains véhicules qui sont fermés, parce qu'il y a un poids seul. Ils appellent ça Concorde, mais je ne pense vraiment pas qu'il a quelque chose à voir avec un Concorde. Mais voilà, c'est bien, il est ouvert, donc je vais pouvoir te le montrer. J'espère qu'il n'y a personne dedans. C'est surporteur Citroën, mais... Je te montre l'intérieur. Le prix, écoute, ça va, c'est dur ce que je viens de dire. 73 000 euros. C'est un peu différent, vraiment différent de ce qu'on voit d'habitude. Tu vois, le frigo, il est là. Tu vois, et là, en fait, tu as et ton OEC et ta douche. Et comme ça, derrière, on va retourner après, mais je pense que tu as une petite soute. Et alors, tu as un lit là. Bon, c'est pour deux personnes. Je ne sais pas si tu l'as vu, parce que... Voilà, tu vois. Je voulais le filmer, parce que c'est un type. Je viens de me cogner la tête. Tu vois, il faudra faire gaffe. Et là, ici, c'est sur le Citroën. Le nouveau Citroën. Tu vois, la hauteur. Il est différent. Voilà, c'est pour ça que je voulais te montrer ça. Morgane. Et tu vois, il y a une petite soute. Et ça, c'est plutôt bien. Il est même bien équipé avec tout ce qu'il faut. Tu vois, on va peut-être un peu mieux. C'est original. Ça le mérite, en tout cas, d'être vu. Voilà. Ici, j'arrive dans le salon, le hall 12, où il y a Clevervan, Noran, c'est Possol. Possol, c'est un gros morceau. Donc, ici, comme ça, tu vas avoir l'occasion de voir un Possol Sumit 600B+. C'est ce que je cherchais. Voilà. Bon, je suis désolé, mais je trouve que c'est classique. Quand je dis que je suis désolé, je ne vais pas te montrer quelque chose d'extraordinairement différent de ce qu'on voit d'habitude. Tu vois, c'est un lit transversal. Transversal, tu n'as pas besoin de moi pour le voir. Tu n'as pas de rideau. Par contre, tu nettoieras tout quand tu te doucheras. Mais ça, c'est souvent dans les véhicules allemands, en fait. Je pense qu'ils n'utilisent pas beaucoup les douches qui sont plutôt à se doucher à l'extérieur ou alors à se doucher autrement. Retrouve la playlist consacrée au constructeur Possol en haut à droite de ton écran et dans la description. Je cherche juste le fameux surporteur Mercedes que je viens de trouver. Et c'est bien, je vais pouvoir te le montrer. Je commence par l'intérieur d'abord. Le prix, c'est 106 000, mais juste en dessous de 100 000 sont les options. Et ça, c'est un 3 places. Comme ça, c'est clair. On ne discute pas. Il commence à être beaucoup à aller sur Mercedes. J'ai juste envie de dire que c'est bien. Compression. Et 3, mais c'est un 4x4. Et, ah oui, ça, je l'avais vu. Ça, c'est génial parce qu'en fait, ça sort à l'extérieur. Je vais te montrer quand je ferai l'extérieur. Et ça talonge vraiment le lit. La douche, c'est une douche assez classique de chez eux. Il faudra vraiment que tu essuies tout quand tu as fini. Mais je suis content. J'ai pu te le montrer. Tu vois, 3 places. Ça me semble vraiment qualitatif. Ce n'est pas parce qu'il y a les toiles que c'est qualitatif. Sur mon site, tu vas voir. Il y a certains Mercedes. Je dis à part le porteur. Voilà. Donc ça, tu vois, l'extérieur. Bon, ils répondent tous à ce crédo. Je suis un peu étonné parce que, sincèrement, je pense que c'est plus pour répondre à la concurrence. Mais je ne suis pas certain qu'ils doivent faire énormément de ventes là-dessus. Tu vois, quand tu roules, en fait, c'est tout à fait rentré. Tu ne vois même pas qu'il y a une excroissance. Et quand tu t'arrêtes, tu l'ouvres. Et ça te permet d'avoir, tu vois, ta facile 30 à 40 centimètres. Pour te permettre, justement, d'avoir ce confort de lit qu'on a bien besoin quand on fait beaucoup de voyages. Voilà. Là, c'est encore un 4x4. Il s'appelle Aventuro. Je pense qu'il n'y aura sûrement pas de grande différence avec. Je vais te faire l'extérieur, comme ça. On va le voir. C'est des 600 et l'autre, c'est un 600. Donc, c'est les véhicules les plus courts de chez Mercedes. Tu vois, celui 605 000. C'est le même prix, en fait. Tu vois, c'est la même chose. En fait, c'est le même. En fait, ils en ont mis deux. Et voilà, tu vois, quand il est ouvert, lui, tu vois la différence. T'as vraiment un grand lit, quoi. Tu vois. Ça, c'est pas mal. Je suis content d'avoir pu te le montrer. Sur le coup, j'ai fait ce que je voulais faire chez Puzzle. Je vais essayer de trouver Clevervan. Ils sont sur deux parties, donc, Sprite, c'est pas ça. Runner, voilà, un runner. Je voulais te montrer un runner. C'est sur le plus long châssis de chez Stellantis. Et ils sont bien, quand même. Franchement, ça, c'est classique, évidemment. Mais regarde la qualité. Ah non, Clevervan, j'ai bien envie de les connaître un peu plus. Franchement, regarde-moi ça. Ça m'a l'air vraiment qualitatif, quoi. Alors, il n'y a pas de la révolution non plus, mais c'est différent de ce qu'on voit. Et je pense que Clevervan fait partie du groupe Puzzle, donc je pourrais te les montrer. Bon, tu vois, ici, quand même, c'est 74 000, 74 000 euros. Options comprises, sinon, de base, 60 000 euros. Donc, ici, tu as pas mal d'options, évidemment. Et tu vois, le look est différent, c'est fort clair, et ça, c'est bien. Moi, je trouve que c'est vraiment un plus. Tu as une soude que tu peux utiliser. Tu vas dire, si tu as une soude, c'est normal que tu peux l'utiliser. Par contre, ici, c'est plutôt basique au niveau du gaz. Tu ne pourras pas rouler avec ton gaz ouvert, mais d'un autre côté, tu n'en as pas besoin, puisque c'est un frigo à compression. Tu as déjà le turbovent qui est dessus. Si tu veux soutenir mon travail, il y a tout ce qu'il faut sous cette vidéo. Cliquer sur un cœur et me soutenir à ta meilleure convenance, m'offrir quelques cafés ou encore faire un tour dans ma boutique virtuelle qui t'offre des accessoires indispensables, comme par exemple un parapluie ou un mug pour ton café ou ton thé. Merci d'avance. Pour rejoindre ce club ultra-sélect, des abonnés à ma newsletter et pour t'abonner à ma chaîne YouTube, eh bien, c'est par ici et c'est par là. Comme tu le vois, Marcel voyage, Marcel partage. Allez, à la semaine prochaine pour d'autres aventures sur roues et péripéties avec ton guide préféré, moi. Prends soin de toi. Ciao, ciao.